C'est beau, en fait. Ton message, c'est une invitation à relâcher, en fait, des drama queens, des histoires qu'on se raconte, des blessures qu'on peut avoir. Juste tout ce ressentiment-là. Let it go. Soyons plus légers à quelque part. Mais comment ça peut être vraiment... On est venus ici pour s'amuser. Moi, j'adore conversation avec Dieu. Il y a un télégramme délicieux qui est tenu par Jean-Philippe qui a traduit énormément de choses. Puis à chaque jour ou deux jours, il y a des phrases qui... Ça le disait encore. Puis c'est une phrase que j'ai achetée et que j'assume et que j'incarne le plus possible. Et si le but de la vie, c'était d'avoir du plaisir et de s'amuser. À travers, tu sais, t'as vécu le décès de ton père. J'ai vécu aussi la transition de ma mère. On a vécu ça de façon similaire. En disant, OK, sa densité, il l'a quitté. Mais il demeure un être d'énergie. C'est juste que nous, on est dans une Lada terrestre extrêmement lente. Puis ils sont rendus maintenant dans une Lamborghini cosmique. On ne les voit plus. That's it. Ils sont dans une fréquence. L'image et... Oui. Ils sont encore là. Ils sont juste sous une autre forme. Ça fait que ce n'est pas la fin. Ce n'est pas triste. C'est nous à élever notre fréquence pour rester en communication avec eux. Oui, exactement. Et apprendre à communiquer autrement. Puis apprendre à lire la vie en nous. Parce qu'ils sont là. Si on demande... Si on pose des questions aussi, on va recevoir. Mais pour être capable de recevoir, il faut être capable de lire et peut-être lire autrement que ce qu'on a fait à l'école. Exactement. Puis ils ne peuvent pas aller contre nous. Donc, quand je vous parle de poser des questions, que ce soit au guide, à votre livre, à votre prochain projet, à votre programme, à ce que vous avez en construction en ce moment, à votre relation, à l'énergie de vos enfants et tout, vous pouvez toujours poser des questions au guide et à tout ce qui est énergie. Mais il n'y a aucune énergie ou guide ou presque. Sinon, ils vont peut-être te faire percevoir quelque chose, mais qui vont interagir contre ton libre-arbitre. Si tu ne poses pas de questions, ils ne donneront pas de réponses. Moi, je les imagine toujours en train de manger du popcorn et en train de trouver notre vie bien intéressante. En train d'expérimenter aussi ce que c'est parce que ces âmes-là nous trouvent extrêmement courageux d'être dans la densité parce que les autres, ils ne l'ont pas choisie. C'est comme « Oh my God! » On les inspire autant qu'ils nous inspirent. On a toutes les images, le son-là. Ça me fait tellement du bien de te parler. J'ai l'impression de quelqu'un qui vient de la même planète que moi. Mais des fois, je me dis, moi, tant que je suis à la scène où je suis en train de faire le con sur quelque chose, je me suis dit que mes guides doivent triper bien raide des bulles à me voir et bien être humain en me prenant pas au sérieux et tout ça. Je n'avais pas une image de popcorn, mais tu as tellement raison. Ils regardent un film! Ils regardent un spectacle! Oh oui! Mais ils ne peuvent pas interagir si on ne leur demande pas. Mais voilà, c'est ça. Demandez pour recevrir. Demande-moi-le! Demande-moi! Je suis capable de ça! Demande-moi-le! Qu'est-ce que ça prendrait pour que vous soyez très audacieux dans vos demandes avec plus grand?